La Gemara avait ramené les 18 brachot de l'Amida, 19 brachot en tout, qui ont été institués par l'Anchek Neset Agdola. Les Anchek Neset Agdola, ils étaient 120 Chachamim, donc quelques Nevi'im, quelques-uns parmi eux étaient même des Nevi'im, des prophètes, et c'est eux qui ont institué les 19 brachot de l'Amida. La Gemara dit qu'une fois qu'on a cité ces 19 brachot, on n'a plus le droit d'ajouter une bracha encore pour la louange d'Hachem. On n'a pas le droit de louer à Hachem en bracha de plus sur l'Amida, parce que celui qui raconte trop les louanges d'Hachem, la Gemara dit que ce n'est pas bien, parce que finalement il ne peut pas tout dire. Alors pourquoi il dit plus que ce que les Chachamim ont dit? Ce n'est que celui qui sait dire toutes les louanges d'Hachem qui peut les raconter, mais celui qui ne peut pas les dire toutes, alors il vaut mieux qu'il se tente, parce que sinon on lui dira, ça y est, tu as tout dit, il n'y a plus rien à ajouter, par contre ils disent ce que les Chachamim ont dit, et bien il n'y a pas, on ne peut pas lui en vouloir, ils disent ce que les Chachamim ont dit déjà comme brachot, ça on a appris les psuchim, donc c'est ce qu'on dit, mais plus que ça on ne dit pas. D'ailleurs la Gemara dit, sur un passage qu'on voit dans Taïlim qui dit Pour toi le silence c'est une louange. La Gemara dit que donc le silence des fois c'est une louange à Hachem, ça veut dire on n'a même pas le droit de parler. La Gemara dit d'ailleurs, la Gemara amène un proverbe qui dit Le remède pour tout est le silence. Un mot s'il est vendu pour un Sela, un silence doit être vendu pour deux Slaïm. La Gemara reprend la Lachot de la Megillah, si on l'a lu par coeur, il n'est pas quitte, la Gemara ramène les drachot, donc c'est ça, il faut lire dans le livre de la Megillah, dans la Megillah elle-même, on apprend ça par une Gizara Shabbat de Parashat Zahor. La Gemara ensuite dit, s'il a lu la Megillah en traduction, il n'est pas quitte. De quoi il s'agit ? Il s'agit que c'était écrit en traduction, c'était écrit en une autre langue, c'était déjà traduit dans le parchemin, et lui il a lu, traduit, malgré qu'il n'a pas lu par coeur, il n'est pas quitte. Cependant celui qui comprend la langue, il est quitte. Et là la Gemara dit comme ça, n'importe quelle langue, on peut la lire, si elle a été écrit en une autre langue, on peut la lire pour celui qui la comprend. Selon Rav Shmuel, on peut lire en grec pour toutes les langues, pour tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas cette langue, on peut lire la Megillah si elle est écrite en grec. Et eux, Rav Shmuel y pensent comme Rabban Shivan Meghamriel qui a dit, qu'on peut écrire les sfarim que en grec. La Gemara dit, mais on a vu dans la Mishnah, quelqu'un qui ne comprend pas le Lachana Kodesh, il a entendu la Megillah tel quel, il les quitte. Pourquoi ? Pourtant il n'a pas compris. Pour la Gemara, ce n'est qu'une question de Pirsou Menissa. Il faut publier le Nes qu'il y a eu de Pourim, et pour ça c'est suffisant. On lit la Megillah, même s'il n'a pas compris les mots, il va s'enseigner pourquoi on vient, qu'est-ce qui s'est passé. Il saura qu'il y a eu quelque chose de spécial. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui a lu la Megillah, Serugin, il les quitte. Qu'est-ce que ça veut dire Serugin ? La Gemara dit, les Chachamim ne savaient pas ce que ça voulait dire Serugin, jusqu'à ce qu'ils ont entendu la servante de Rabbi qui disait aux Chachamim qui rentrait petit à petit chez Rabbi. Elle leur a dit, jusqu'à quand vous rentrez Serugin, Serugin ? Donc on a compris de là que Serugin, ça veut dire petit à petit, en plusieurs fois. Il a lu la Megillah, il s'est arrêté, il a relu, il s'est réarrêté. Et ainsi de suite. Ça s'appelle Serugin. La Gemara dit encore plusieurs autres mots que les Chachamim ne savaient pas traduire, et ils les ont appris de la servante de Rabbi, qui les avait employés dans un contexte, dans un contexte, et de là ils ont compris qu'est-ce que ça voulait dire. La Gemara mène encore une histoire qui ressemble à celle-là. C'était sur la question de que veut dire le Passouk ? Jette sur Hachem ton fardeau. Yavra, on ne savait pas ce que ça voulait dire, jusqu'à ce que Rabbi Abarana est allé en chemin, et il a rencontré là-bas un arabe, un marchand arabe, et il a vu porter comme ça son fardeau, il lui a dit, lâche ton Yahaveh, ton fardeau, et mets-le sur mon chameau. De là on a compris que Yavra, ça veut dire ton fardeau. Ta charge, décharge-toi, jette-la à Kadosh Baruch Hu, celui qui va se charger de te nourrir. La Gemara ensuite reprend donc la Lacha de celui qui a dit la Megillah, petit à petit, avec des arrêts. On a vu qu'il les quitte. La Gemara ramène là-dessus une Mahloquette, Tanaïm, et Mahloquette à Moraïm, où la Gemara ramène en fait un deuxième avis qui dit que s'il s'est arrêté, s'il a fait un tellement grand arrêt que, pendant cet arrêt-là, au milieu de la Megillah, il aurait pu la lire entièrement du début à la fin, il doit reprendre au début. Donc il y a un Rabbi Mona qui dit comme ça, un Tanaïm, et la Gemara ramène Mahloquette à Rabbi Shmuel, comment est la Lacha ? La Gemara conclut en disant que, la Gemara conclut en soutenant celui qui dit que c'est Shmuel qui craint la vie de Rabbi Mona, parce qu'on voit ailleurs aussi que Shmuel craint la vie d'un Tanaïachid, un Tanaïm, unis contre des Chachamim, pour la Chumra. Shmuel craint la Chumra d'un Tanaïm, unis contre des Chachamim, donc sûrement c'est lui ici aussi, qui a craint la vie de Rabbi Mona, contre les Chachamim, qui eux, les Chachamim ont dit que s'il a eu la Megillah, il s'est arrêté au milieu, ce n'est pas grave, alors que Rabbi Mona, il a dit s'il y a eu suffisamment de temps de quoi la lire entièrement, eh bien il doit reprendre au début. La Gemara ensuite ramène encore une Braita qui dit, s'il est offert, a sauté quelques mots, quelques lettres, quelques Psukim, et il les a lu par cœur, il les quitte, mais à condition que ce ne soit pas la majorité de la Megillah. Braita suivante, si cette fois-ci c'est le lecteur qui a sauté des Psukim, le Baal Khoré, il n'a pas tout lu, il ne peut pas dire, je vais terminer la Megillah, ensuite je ne rappelle pas ce qui me manque, il est obligé de reprendre là où il a sauté, de manière à ce que tout soit lu, en ordre. De même, quelqu'un qui arrivait en retard au Batakineset, il a vu que le Baal Khoré a déjà commencé la Megillah, il ne veut pas dire, je vais l'entendre, après je vais compléter les premiers Psukim, non, il faut lire en ordre du début à la fin. Celui qui s'omnolait pendant la Megillah, on a vu dans la Mishnah, il les quitte. S'il écrivait la Megillah, et qu'en même temps il les lisait donc, ou bien il enseignait, ou bien il les corrigé, et en même temps il les lisait, si il a eu l'intention de s'en acquitter, il les quitte. La Gemara dit, à condition qu'il n'a pas lu par cœur, il avait une Megillah devant lui, une Megillah entière, Kshéra, il lisait Pasuk, Pasuk pour la réécrire. C'est là où je dis que, puisqu'il avait la première Megillah, Kshéra devant lui, et qu'il a lu de la première Megillah, puisqu'il a eu l'intention de s'en acquitter, il les quitte. La Gemara dit ensuite, La Gemara dit, le saufère n'a pas le droit d'écrire un Pasuk par cœur, il est obligé de le lire avant de l'écrire. La Gemara dit, que cependant, dans un cas de force majeure, s'il n'y a pas le choix, et qu'il connaît bien par cœur, sans aucune erreur, il aura le droit d'écrire, d'écrire par cœur. C'est comme la Gemara met l'histoire de Rabbi Meir, qui connaissait toute la Megillah par cœur, il s'est retrouvé dans un endroit, il n'y avait pas de Megillah, et donc il a dû l'écrire par cœur, sans se référer à une première Megillah, et puisque Rabbi Meir, il connaissait tout par cœur, premièrement, et que deuxièmement, c'est un cas un peu de force majeure, il n'y avait pas le choix, on lui a permis de faire comme ça. Mais sinon, il faut toujours lire pour réécrire, sauf quand il s'agit de Tfilin et Mezuzot. Les Tfilin et Mezuzot, là, un saufère a le droit de les écrire par cœur, parce que tout le monde les connaît par cœur déjà. La Gemara ensuite dit, il faut que la Megillah soit écrite avec de l'encre spéciale, sur un parchemin travaillé, et pas avec d'autres encres ou d'autres couleurs qui ne sont pas reconnues dans l'alaha. Il faut que le parchemin soit bien travaillé, et sinon, ce n'est pas bon, il ne l'est pas quitte. Il faut que la Megillah soit écrite en la Chana Kodesh, et la Gemara apprend tout ça d'une Gzera Shava, comme quoi la Megillah doit être écrite sur du parchemin, et avec l'encre qu'il faut.